... Ex-APE accent et durée, Marina K. dément être alcoolique, et prend une décision radicale. Samedi dernier, Marina K. était l'invité de Thierry Hardison dans Salut les Terriens. Une apparition télévisuelle, qui sera sans doute la dernière avant un bon moment, si l'on en croit la série de toi écrite par la chanteuse le 20 décembre. Remontons le temps. En octobre 2017, la jeune femme de 19 ans avait révélé à RTL avoir eu de gros soucis avec l'alcool après deux années et un temps sans cancer. C'était l'intoxication. J'étais vraiment en train de m'intoxiquer l'esprit pour éviter de penser. Ouah, on oublie et tout devient plus joyeux. Le lendemain quand on se réveille, on n'est pas bien, on est fatigué, mais on recommence. C'est un cercle vicieux, expliquait-elle à la radio. Une terre de propos sur lesquels Marina K. était revenue quelques jours plus tard dans 20 minutes. Je pense que je me suis mal exprimé sur ce coup-là, et c'est pour cela que ça appuie de telles proportions, et qu'on a inventé des histoires d'alcoolisme, alors qu'il n'y a jamais eu rien de téléphone. Aujourd'hui, la gagnante de la France a un incroyable talent de lui dans un ASC. On lui prête encore des problèmes d'alcoolisme, et l'a fait savoir sur son compte Twitter, en annonçant une grande nouvelle. Osons. Je voulais juste vous faire quelques petits tweets pour vous dire, que je pense qu'il est préférable pour moi d'éviter de m'exposer aux médias pour l'instant, écrit-elle. Et l'interprète de Nesd expliquait, qu'elle préfère bosser sa musique pour revenir au mois de mars au top de sa forme. Ses fans vont avoir du mal à avaler l'info. Bon. Sous-titrage ST' 501